Comme coupé du reste de la ville de Colésie, une partie de la cellule golfe est entièrement cernée par les eaux de pluie. Plusieurs habitations sont prises au piège depuis Belle-Hurette. Les habitants se reveillent deux fois le pied dans l'eau à chaque fois que les fortes pluies arrosent ce coin de la commune de Dilalin. Les malheurs s'abattent sur cette contrée, conduisant un véritable spectacle de désolation, un monde de vie devenu normal pour ce Colésien. Partout il y a des eaux. C'est comme un étang ici. Les eaux avaient inondé cette maison. Ils étaient contraints à déburpir pour passer nuit dans une véranda. Elle dit « C'est toujours comme ça tous les jours. Cette eau ne t'arrive jamais. Nous sommes obligés de faire tout dans ces conditions. Quand il pleut parfois, on s'absente dès l'école. Soit nous passons dans les eaux. » Les chantiers sont abandonnés. Les véhicules cloués dans le parcelle. Certaines familles quittent leur maison. Des belles bâtisses sortent de terre malheureusement inhabitées suite à ces inondations. Nous vivons dans des conditions précaires ici à la cellule golfe. Tout est submergé. Les enfants vont même contracter des infections parce qu'ils marchent toujours dans les eaux. La plupart des habitants ont abandonné leur maison. Nous avons construit nos habitations pour souffrir. Ces eaux proviennent de l'avenue Bunkia. L'entreprise Mouska n'avait pas fait de canalisation. Les eaux stagnent et elles débordent jusque dans nos parcelles. Nous sommes bloqués ici. Rien n'y va. Difficile d'exercer les activités commerciales sur l'avenue Bunkia, source de la situation. Ici, c'est un lac artificiel qui a vu jour. Innocent Batoumiki n'essaie plus à quel sens se vouer. Vraiment, je travaille très difficilement ici sur l'avenue Bunkia, vers l'Istem. Il y a une entreprise, Mouska, qui a essayé d'aménager la route. Mais l'entreprise en question est partie. On ne sait pas. Alors, je travaille très difficilement. Il n'y a pas de praticabilité chez moi. Les clients ne passent pas. Donc, je reste là seulement pour garder la marchandise qui se trouve dans mon alimentation. J'avais installé, croyant qu'il y aura la praticabilité. Il y aura des passants qui pouvaient venir chez moi pour se procurer d'autres histoires. D'ailleurs, j'ai même difficile à faire entrer la marchandise. Ces habitants qui fustigent la mauvaise qualité de travaux effectués par l'entreprise Mouska sur cette avenue lancent un appel aux autorités pour que la situation soit décomptée afin de désengorger cette partie du quartier Canina.